Bonjour à tous et bienvenue sur MCAS TV. J'espère que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 5 formations les plus utilisées en ligne sur eFootball PES 2020. Allez, installe-toi et je t'en dis un tout petit peu plus après ça. Vous avez été nombreux dans mes derniers lives à me demander des conseils sur les formations, à me demander par exemple quelles étaient les formations les plus intéressantes, quelle était la meilleure formation sur eFootball PES 2020. Et du coup, je vous avais répondu que pour moi, il n'y a pas de meilleure formation. La formation, c'est quelque chose de personnel en fonction de l'animation qu'on veut mettre en place. C'est vraiment quelque chose qu'on met en place en fonction de sa vision du football. C'est pour ça que là, j'ai décidé de vous présenter les 5 formations les plus utilisées sur le online de eFootball PES 2020. Et je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque formation. Alors du coup, on va commencer par une formation qu'on croise assez souvent, à savoir le 4.3.1.2. Alors c'est une formation qui a vraiment des qualités et des défauts. Alors on va commencer par les qualités. Alors du coup, ce qui va être vraiment super intéressant avec cette formation, c'est que vous allez pouvoir maîtriser l'entre-jeu avec la présence de ces 4 joueurs qui sont vraiment dans l'entre-jeu. Vous allez pouvoir vraiment contrôler cette zone en phase offensive et bien maîtriser votre ballon. L'autre avantage aussi, c'est qu'on va avoir ces 3 joueurs offensifs, donc 2 attaquants soutenus par 1-10. Donc pour mettre le bazar un petit peu dans l'axe de la défense adverse, c'est totalement idéal puisque vous allez pouvoir combiner en triangle entre ces 3 joueurs. Et donc ça peut être assez redoutable. Donc cette formation d'un point de vue offensif, elle peut vous permettre de contrôler le milieu de terrain. Elle peut vous permettre aussi de vous projeter rapidement vers l'avant avec des combinaisons rapides entre ces 3 joueurs. Donc c'est vraiment topissime. D'un point de vue défensif, les avantages, c'est que vous allez avoir une base très importante de joueurs, du coup, qui vont être placés dans cette zone-là. Vous allez avoir vos 2 défenseurs centraux et vous allez avoir vos 3 milieux de terrain qui vont venir se positionner de la sorte. Et donc ça va être très sécurisant face à un adversaire qui va attaquer dans l'axe. Et on ne va pas se le cacher, dans ce jeu-là, quand même, ça attaque beaucoup dans l'axe, ça cherche beaucoup la zone axiale. Donc du coup, c'est vrai que cette formation, elle va vous permettre d'être assez sécure par rapport à cette zone-là. Par contre, forcément, cette formation a des petits défauts. Alors si vous tombez, justement, face à un adversaire qui défend très bien la zone axiale, vous allez très vite vous retrouver à court d'idées. Parce que du coup, avec cette formation, vous n'allez malheureusement attaquer que la zone axiale. Donc peut-être que vous allez tomber dans un jeu peut-être un tout petit peu trop stéréotypé. Ensuite, d'un point de vue défensif, le défaut, c'est que si vous tombez face à un adversaire qui décide d'aller exploiter les côtés, et bien vous pouvez vous retrouver en difficulté face à un adversaire qui décide d'attaquer les zones de côté. Donc voilà pour cette formation, mais elle est quand même pas mal utilisée. Donc moi, je t'invite vraiment à tester. Donc ensuite, autre formation que l'on croise assez souvent sur cette version d'eFootball PES 2020, c'est le 4222. Donc voilà, si vous assistez à mes live et que vous me suivez un petit peu à travers les aventures de la MCAS Connection ou les compètes que je peux faire, vous savez que ça, c'est ma formation, donc je la connais par cœur. Donc alors, cette formation, elle présente des avantages aussi et des inconvénients. Donc les avantages, c'est que vous allez pouvoir mettre en place un style de jeu varié, parce que vous allez avoir quand même deux attaquants qui vont être présents dans la zone axiale, et vous allez avoir deux joueurs de couloir qui vont pouvoir apporter le danger sur les zones de côté. Donc c'est vrai que pour varier son jeu, c'est quand même assez tip top. Vous avez aussi deux milieux relayeurs qui peuvent aussi créer au niveau du milieu du terrain. Donc pour temporiser, c'est pas mal. Donc c'est vrai que cette formation, elle peut vous permettre autant de jouer la possession et autant de vous projeter rapidement vers l'avant. Donc c'est vraiment assez intéressant. D'un point de vue défensif, quand l'équipe est en place, on a quand même un double rideau défensif qui vient se mettre en place, donc avec les milieux de terrain et les défenseurs. Et je peux vous dire qu'à bouger, c'est très très compliqué. Et du coup aussi, l'autre avantage, c'est que vous couvrez autant la zone axiale grâce à ces quatre joueurs, et autant les zones de côté avec un doublon de deux joueurs, donc le défenseur latéral et le milieu latéral. Donc c'est vrai que dès qu'on est en place avec cette formation, c'est quand même assez difficile à bouger. Alors les inconvénients, pour moi d'un point de vue offensif, c'est qu'il manque quand même un joueur créatif derrière les deux attaquants. Parce que quand on est face à une défense en place, on peut parfois se retrouver à court de munitions, et c'est vrai qu'un joueur positionné dans cette zone derrière les deux attaquants, ça peut des fois permettre de débloquer la situation. Et le gros désavantage d'un point de vue défensif, c'est qu'on est quand même assez vulnérable en contre-attaque, à la perte du ballon, parce que nous n'avons pas de sentinelle. Donc on n'a pas de sentinelle qui est positionnée devant la défense, et c'est vrai que le rôle de cette sentinelle est assez important pour bloquer la progression adverse, la progression de la contre-attaque adverse. Donc du coup, voilà pour les avantages et les inconvénients de cette formation que je t'invite tout de même à tester, puisque c'est ma formation et que c'est la meilleure. Non, je le présente bien évidemment. Alors, autre formation que l'on croise assez souvent sur le online, c'est le 4-2-3-1. Alors, ce système est vraiment intéressant, parce qu'il va vous permettre d'avoir une équipe très solide, avec une base de 9 joueurs qui défendent, donc à savoir les 4 défenseurs et les 5 milieux de terrain. Donc quand je peux vous dire que quand l'équipe est en place, c'est très très difficile à manœuvrer, il faut être très créatif pour bousculer une équipe comme cela. Et pour moi, c'est peut-être la tactique idéale pour contre-attaquer, parce qu'on va être positionné bas avec un bloc de 9 joueurs, mais à la récupération du ballon, ça peut exploser très vite avec 4 joueurs, donc la ligne de milieu offensif et l'attaquant, qui vont se projeter vers l'avant. Donc ça peut arriver de tous les côtés, autant dans l'axe que sur les côtés. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment une tactique très intéressante lorsque l'on joue la contre-attaque. Pour les inconvénients de cette stratégie, de cette formation, c'est que si on ne se projette pas rapidement vers l'avant, on peut se retrouver, l'attaquant peut se retrouver assez vite et se lé. Il n'y a qu'un seul attaquant axial, donc quand on est face à une défense resserrée, ça peut être un petit peu compliqué. Et autre chose, c'est qu'à la perte du ballon, là aussi, on peut être aussi en danger sur le plan défensif à cause de l'absence de sentinelle. Donc une tactique intéressante, une formation intéressante que je vais t'inviter à tester bien évidemment. Autre formation que l'on croise assez régulièrement aussi sur l'online, c'est le mythique 4-3-3. Il y en a même certains qui l'appellent la formation PES. C'est une formation historique de tous ceux qui jouent à PES depuis longtemps. Donc 4-3-3 avec une sentinelle, deux milieux relayeurs et trois attaquants. Alors c'est une tactique qui va vous permettre d'occuper toutes les zones du terrain. Donc ça peut être assez intéressant, notamment pour construire un jeu de possession, mais aussi un jeu de projection. Il y a le Barça qui jouait dans cette formation sous l'air Guardiola et on voyait ce que ça pouvait donner au niveau de la possession et du tiki-taka. Et on a aussi Liverpool qui joue dans cette configuration assez régulièrement. Et là, c'est un jeu de projection. Donc du coup, ça peut être assez intéressant à mettre en place. Pas trop de freins en fait, grâce à cette tactique au niveau du style qu'on veut apporter. Donc c'est pas mal. Donc du coup, d'un point de vue défensif, aussi l'autre avantage, c'est qu'on a une base de trois joueurs, les trois milieux de terrain qui vont venir protéger la zone axiale qui est souvent attaquée quand même sur PES, avec une sentinelle qui va bloquer les contre-attaques. Donc ça, c'est vraiment top d'un point de vue défensif. Et d'un point de vue offensif, on a vraiment trois attaquants qui peuvent créer le désordre dans la défense adverse. Donc c'est vraiment pas mal. Alors par contre, au niveau des petits défauts de cette formation, c'est qu'on a un seul attaquant qui est positionné dans l'axe du terrain. Donc parfois, il peut se retrouver peut-être un tout petit peu seul. Donc c'est pour ça que c'est important que les deux joueurs de couloir soient quand même assez proches de lui pour pouvoir combiner. Et aussi d'un point de vue défensif, on a les zones de côté qui sont totalement délaissées. Et du coup, c'est vrai que si on tombe sur un adversaire qui exploite ces côtés-là, on peut se retrouver en danger quand même. Et enfin, je vais vous présenter le dernier système que l'on croise assez régulièrement en ligne. Donc c'est le 4-3-3 avec trois avants centres. Alors cette tactique, elle fait quand même des ravages en ligne. Elle est très 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 utilisée pour la simple et bonne raison qu'on a trois joueurs, trois avants centres qui sont positionnés forcément dans l'axe. Et donc du coup, ce positionnement permet de combiner, de mettre en place énormément de combinaisons avec des 1-2, avec des fausses appels, des fausses pistes. Donc c'est très très compliqué à défendre et à attaquer. C'est vraiment super intéressant avec tous les mouvements et tous les fausses pistes que l'on peut générer grâce à cette formation et ces trois joueurs. On a aussi, d'un point de vue offensif, les trois milieux qui nous permettent de contrôler cette zone-là et d'avoir vraiment la maîtrise. Mais vraiment, pour un système de contre-attaque, c'est tip top. On peut aussi jouer la possession avec cette tactique-là, mais vraiment pour de la projection rapide vers l'avant, c'est tip top. Alors, d'un point de vue défensif, on a aussi nos trois joueurs, nos trois milieux de terrain qui vont se positionner dans cette zone, donc devant les deux défenseurs centraux. Et donc du coup, ce qui est bien avec cette tactique, c'est que ça peut vous permettre d'attaquer autant l'axe, mais aussi ça peut vous permettre de défendre votre axe. On le sait que sur ce jeu, c'est une zone qui est fondamentale. Donc, du coup, pas mal de points positifs avec cette formation. Alors du coup, quand même, la formation parfaite n'existe pas, il y a quand même des petits défauts. Forcément, le défaut, c'est qu'on va rentrer dans un jeu, malheureusement, stéréotypé. Si on tombe sur un adversaire qui met en place un système pour contrer ça, du coup, on va se retrouver un peu vite désœuvré puisque le danger vient essentiellement de l'axe. Donc, on ne va pas exploiter les zones de couloir. Et donc, le risque de rentrer dans ce jeu un petit peu stéréotypé. Et d'un point de vue défensif, même chose, même problème. Si on tombe sur un adversaire qui décide d'aller attaquer les zones de côté, on peut se retrouver en danger avec un adversaire qui peut attaquer la zone de côté ou qui peut, par exemple, très aisément faire des changements d'aile. Donc, voilà un petit peu pour les inconvénients de cette formation. Mais je t'invite à la tester puisque c'est une formation qui est énormément utilisée en ligne. Donc, je pense que si elle est utilisée, c'est qu'il y a forcément des raisons. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Et j'espère qu'elle te permettra de trouver un système de jeu adapté à ton style. Voilà, vous avez maintenant les avantages et les inconvénients de chaque système de jeu. Et du coup, n'hésitez pas à tester, à expérimenter. C'est vraiment comme ça que vous allez trouver votre système de jeu. Avant de vous quitter, je vous informe que la chaîne rentre dans le Money Time, dans la dernière ligne droite pour les 1000 abonnés. Je crois qu'au moment où je vous parle, je suis très exactement à 973 abonnés. Donc, voilà, je vous demande un petit coup de pouce, un petit coup de main. N'hésitez pas du coup à partager cette chaîne à tous vos amis qui jouent à PES. N'hésitez pas à les renvoyer, à les inviter, à s'abonner parce qu'il y a quand même du contenu qui est assez régulier. Voilà, je prends beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir avec vous sur cette chaîne. Et donc, voilà, je compte sur vous pour m'aider à atteindre et à franchir la barre fatidique des 1000 abonnés. En tout cas, ce serait vraiment génial. Et donc, je vous en remercie par avance. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Amusez-vous bien. Tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501